Bonjour à toutes et à tous, c'est Asa, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo particulière sur la chaîne, je vais vous présenter un bracelet électronique connecté en bluetooth, le TW64. Il est utilisable sur iOS et Android. Ce bracelet connecté vous permet de faire podomètre, voir les distances que vous parcourez par jour et aussi vos calories que vous allez brûler dans la journée. Voilà, ce bracelet connecté m'a été fourni par Huawei.fr. Je les remercie grandement, qu'ils me font confiance afin de vous présenter ce petit bracelet électronique en bluetooth. Voilà, c'est une première sur la chaîne, on va essayer de faire une vidéo assez correcte et j'essaie de vous présenter un peu en détail ce que propose ce bracelet. Voilà, en plus de la fonction podomètre, vous pouvez voir que ça fait une montre. Voilà, c'est assez, moi je trouve que c'est assez cheap niveau qualité. C'est quand même un bracelet à peine à 19,99€ en temps normal. Sur wahoo.fr, en ce moment, il est à 9,99€ en solde. Certes, ça peut vous faire montre. Quand vous rappuyez dessus, vous pouvez voir le nombre de pas que vous avez fait. Là, je l'avais juste allumé avant de faire cette vidéo là. Quand on rappuie, encore une fois, là c'est le nombre de kilomètres que vous avez parcouru. Et ici, le nombre de calories. Voilà, c'est assez cheap comme info. Ça suffit pour moi, en tout cas, pour moi ça me suffit. Vous avez les trois principales infos et surtout l'heure. Voilà. Alors, vous pouvez voir ici, qui clignote, c'est la batterie avec le logo Bluetooth. C'est compatible Bluetooth 4.0. Du classique. Alors, ce bracelet, c'est un bracelet coréen, il me semble. Il n'a pas de marques particulières. Smart Bracelet. Vous pouvez voir que le packaging est assez cheap. Voilà. Il sport bracelet. Voilà. La notice est en coréen et en anglais. Bon, c'est vrai que pour le prix, 19,99€, ça fait un peu cheap au niveau de l'emballage. Ça s'abîme assez vite, regardez. C'est arrivé un peu comme ceci. Bon, c'est par rapport au transport, je pense, mais c'est quand même assez faible. C'est pas terrible, terrible. Voilà. Alors, Day Day Band, c'est l'application. Voilà. C'est l'application qui est disponible sur iOS et Android. Ça marche pas mal. Je vais vous montrer ça sur mon téléphone après. J'aime beaucoup. Voilà. C'est vrai que ce bracelet, il a quand même des fonctions assez cool pour un entrée de gamme. Moi, j'aime bien. En tout cas, vous allez voir. Mais, voilà. Une notice très cheap, un peu comme l'emballage. Hop. Allez, on balance. Alors, ce bracelet est vendu avec un câble USB pour recharger son bracelet. Mais, regardez. C'est quoi cette pince ? C'est quoi cette pince ? Bon, enfin, bref. Afin d'être clair et précis, pour le recharger, il ne faut pas le laisser comme ceci. Il faut tirer. Hop. Hop. On enlève le cadran. Alors, pour info, bien sûr, ce cadran, c'est un petit écran OLED. Voilà. Hop. Pas besoin de bracelet en fait, ça fonctionne comme ça. Gain de place dans la poche, tout simplement. Pour faire simple, on prend la griffe pour recharger. Derrière le cadran, vous avez trois petits picots que vous mettez directement comme ceci et ça va recharger. Voilà. Et vous le branchez à un USB. C'est comme ça que ça se recharge. C'est un peu cheap, je trouve. C'est pas super précis. Enfin, bref. Voilà. Ça prend pas beaucoup de place pour recharger dans la voiture ou quoi si vous avez un port USB. Ça peut être pratique. Mais, voilà. C'est pas super qualitatif, je trouve. Les fixations, ça peut paraître un peu bizarre au début, c'est des picots comme ceci à mettre là-dedans. La première fois que vous mettez, c'est un peu bizarre. Mais après, ça tient bien. C'est pas mal. Mais, j'aurais préféré un petit truc aimanté, moi, pour ma part. Bon, il ne faut pas en demander plus. Je vous redis, le tarif, c'est quand même 19,99€. Et voilà. Une fois que c'est mis sur le poignet, ça donne ceci. Et, franchement, ça tient assez bien. Ça tient assez bien et... Il ne se perd pas, voilà. Bon, un inconvénient pour moi, c'est la couleur. Bon, là, c'est la couleur. L'une des couleurs les plus sobres. C'est du bleu, bleu-gris. Ça peut passer. Voilà, vous avez noir qui passe très bien. Si vous voulez paraître un peu plus élégant avec votre brassée électronique, prenez le noir. Sinon, vous avez du vert, du jaune, du orange. Là, ça ne passe pas super bien. Après, si vous faites du sport, si c'est juste pour le sport ou les randonnées, etc., etc., la couleur, on s'en tamponne un petit peu. Mais si c'est pour aller au travail avec ceci bleu, je l'ai testé une fois. Je l'ai vite enlevé. J'ai vite remis ma montre parce que je trouve ça... Ça fait un peu moche. Ça fait un peu moche, vous allez voir. Je vais vous le mettre. Ça fait un peu gros. Ça fait une sorte d'appendice au poignet. Voilà. C'est assez confortable, mais ça peut paraître bizarre si vous êtes dans un travail sérieux, que vous êtes un manche court, tout ça. Autant mettre une montre. Mais si vous voulez faire du sport, ça passe très très bien. Le caoutchouc, le plastique, est vraiment sympa et agréable. Voilà. C'est assez léger et on ne le sent pas trop au poignet. Alors, nous voici sur l'application qui est vraiment sympa. Franchement, tout en français. Vous pouvez voir le nombre de distances parcourues, l'énergie consommée, la qualité du sport. Bon, c'est assez mauvais. J'ai fait 26 pas avec un objectif de 5000 pas. Voilà. Ça, vous pouvez le régler dans les options. Je vais vous montrer. Il y a vraiment des petites fonctions vraiment sympathiques en tout point. Alors, quand on tourne, là, c'est tout ce qui est gestion du sommeil. Il peut vous gérer un peu la gestion du sommeil. J'ai testé rapidement. Ça ne marche pas trop mal. Moi, ça ne me plaît pas trop en tout cas. Voilà, ça vous dit combien d'heures en sommeil profond, combien d'heures en sommeil léger et combien de temps vous mettez pour vous endormir. Voilà. Ça peut intéresser pas mal de monde. Moi, ça ne m'intéresse pas trop sur ce point-là. Alors, quand on va dans les options, bien sûr, il faut qu'il soit connecté en Bluetooth. Là, vous allez dans l'appareil. Là, vous voulez qu'il est connecté. Il n'y a aucun souci. Alors, tout ce qui est appel et SMS. Dès que ça sonne ou dès que vous recevez un SMS, le bracelet se met à vibrer. Et c'est vraiment sympa, en tout cas, si vous l'avez au poignet. Parce que des fois, quand vous êtes avec du bruit, tout ça, que vous n'entendez pas les SMS, là, vous le saurez. Et ça vibre au poignet. C'est vraiment sympa. Voilà. Vous pouvez mettre ça aussi pour le réveil. Vous pouvez régler le réveil sur votre téléphone. Et quand on fait rechercher le brassier, si vous n'êtes pas sûr qu'il soit connecté, vous faites rechercher le brassier. Et là, ça vibre. Sinon, dans le profil, vous allez voir, dans le profil, hop, nom, prénom, homme. Moi, j'ai 34 ans, je fais 1m68, je fais 58 kilos, vous savez tout. On peut choisir l'objectif. Combien de pas par jour ? On peut mettre ce que vous voulez. On peut mettre 2000. On fait oui. L'unité en distance, on peut mettre kilomètres, max, etc, etc. Voilà. Une application très bien. Le Bluetooth marche très, très bien sur cet appareil-là. Un bon petit bracelet électronique pour 19,99€. Je le conseille. Franchement, je le conseille. Si vous voulez vraiment des fonctions classiques et qui fonctionnent assez bien. Attention quand même, l'aspect du bracelet peut rebuter pas mal de monde. car ça fait un peu cheapos, je trouve. Et si c'est pour faire du sport, il n'y a aucun souci. Après, si c'est pour aller travailler ou quoi, ça peut paraître un peu cheap. Voilà. La fixation aussi, au début, est assez spéciale. Mais il est très, très léger. Et c'est quand même un très, très bon point. De ce point-là, voilà. Et relier votre téléphone, ça marche très, très, très bien. Voilà. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. J'espère que cette vidéo, cette première, vous a plu. Peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite si ça vous a plu. En tout cas, portez-vous bien. Ciao tout le monde.